Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une Borde Multimédia à l'aide de Powerpoint. Je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser cet outil-là. Ce sera un outil, une Borde Multimédia qui s'utilise grosso modo sur un écran tactile qui est équipé bien entendu d'un lecteur Powerpoint. Donc la première étape pour créer cette Borde Multimédia, ça va être de choisir déjà bien entendu un sujet. Moi personnellement, j'avais envie de faire une Borde Multimédia sur quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est le piano. L'avantage de ça, c'est que je ne connais plutôt pas trop mal le sujet. Et surtout, ça va nous permettre de brasser énormément de choses. Ça va nous permettre de bracher des sons audio, ça va nous permettre de brasser bien entendu des vidéos, mettre en avant des vidéos, ça va nous permettre de brasser des images, voir un petit peu tout ce que l'on peut faire à travers Powerpoint pour mettre en avant du contenu, pour le mettre en forme, pour le mettre interactif. Donc pour ça, moi je n'ai pas réinventé la roue. J'ai tapé Piano Wikipédia pour tomber sur la page concernant les pianos sur Wikipédia et ça me permet de me donner un petit peu déjà une idée finalement des éléments que je vais pouvoir développer sur cette Borde Multimédia qui va parler du piano. Mon idée, mon environnement serait de mettre cette Borde ensuite sur une tablette, donc équipée d'un lecteur Powerpoint et de pouvoir bien entendu le mettre dans un musée par exemple concernant le piano ou à titre d'information ou tout simplement dans un magasin qui serait spécialisé dans la vente de piano par exemple pour avoir une information générale et qui permet de faire patienter le client. Voilà l'idée de cette Borde Multimédia. Donc dans un premier temps, il va falloir déjà que je crée en fait un dossier entre guillemets médias. Il va falloir que j'organise un peu mon travail avant de me lancer sur Powerpoint. Je vais vous montrer très rapidement grosso modo le travail et bien entendu je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de recherche et de téléchargement des médias. Il faut savoir bien entendu que je ne vais utiliser que des médias libres pour pouvoir après diffuser ma Borde Multimédia. Et il aurait été bien bien entendu, là je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais il aurait été bien bien entendu que je crée mes propres textes et surtout mes propres photos, mes propres images, mes propres vidéos bien entendu. Mais bon tout ça on l'abordera sur des formations bien plus tard. Voilà, donc on va créer cette Borde et donc on va télécharger un maximum d'informations. Donc déjà moi je vais garder ma page Wikipédia qui va me donner plus tard une petite idée de ce que je veux. J'allais sur Google Images aussi, donc je vais taper Piano et ce que je vais faire c'est que j'allais modifier un petit peu les paramètres de recherche. Donc pour ça vous avez un bouton ici qui permet d'aller sur les paramètres de recherche on va trouver ici un élément très important, c'est libre de droit d'usage ou de distribution. Alors après il y a différents éléments, là ici je vais choisir uniquement libre de droit d'usage et de distribution à la rigueur ou de modification si je souhaite modifier les images, là je ne vais pas aller aussi loin pour l'instant. Et ce qui va permettre d'avoir uniquement des images que je vais pouvoir télécharger qui seront totalement libres de droit. Deuxième chose, il va falloir bien entendu à chaque fois que j'ouvre les images dans la taille la plus grande possible. Donc il va falloir que je clique sur l'image et que je clique sur images taille réelle pour avoir les images de la plus grande taille possible. L'avantage d'avoir des images de grande taille, ça va être de pouvoir après pouvoir les modifier facilement. Donc ensuite je vais enregistrer ces images. Donc là je vais aller sur clic droit, enregistrer l'image sous. Sur Internet Explorer ou Chrome je crois que c'est différent. C'est enregistrer le média, enregistrer l'image, je ne me rappelle plus exactement. Et ensuite je vais tout simplement me créer un dossier qui va s'appeler donc Born Piano. Dans ce dossier je vais me créer un dossier images. Et je vais enregistrer comme ceci tout un lot d'images de piano intéressantes que j'ai envie de mettre en avant. On peut aussi, et c'est fortement recommandé, taper les mots-clés Wallpaper Abstract. Donc fond d'écran abstrait. Je vais taper ça tout simplement pour trouver un joli fond. Ça peut être intéressant d'avoir un très joli fond pour mettre derrière sa borne multimédia et qui va accompagner finalement l'utilisateur dans le parcours des images, de la borne. Alors ça peut être vraiment quelque chose de très 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 abstrait, symbolique. L'idée est de choisir quelque chose qui n'est pas trop agressif. Si vous voulez faire quelque chose de sympathique. Mais qui donne quand même à voir une certaine matière. Donc moi je pense que celle-ci est pas mal. Je l'ouvre la plus grande possible dans mon navigateur, encore une fois. Et j'enregistre l'image. Et je vais l'appeler fond 1. Voilà. Et je l'enregistre. Voilà. Donc là il va falloir dans un premier temps faire cette recherche qui est relativement longue. qui est relativement fastidieuse. Mais qui va vous permettre vraiment de télécharger un immense nombre d'images qui va vous permettre de faire une borne multimédia intéressante. Voilà. Pour compléter un petit peu ça. Souvent, pour savoir un petit peu où on va, il est conseillé aussi de rédiger à l'avance un fichier. Je ne vais pas spécialement m'éterniser sur cette chose-là. Alourdir la formation avec cette chose-là. Mais c'est intéressant d'ouvrir un fichier Word. Et de dire quels vont être les grandes parties. C'est-à-dire, tout simplement, faire un fichier extrêmement simple. On peut même le faire à la rigueur dans PowerPoint. Word ou PowerPoint. L'idée est juste de dire, je vais parler par exemple de l'histoire du piano. Je vais montrer la mécanique d'un piano. Je vais travailler sur... Voilà. Décrire les différents éléments. Parler des grands pianistes. Les grands pianistes jazz, par exemple. Les pianistes classiques, etc. Vous avez le moyen de définir un petit peu tout ce que vous allez aborder dans votre bande multimédia. Sur chaque élément, n'hésitez pas à mettre des sources. C'est-à-dire, à dire, pour l'histoire, je vais me référer. Par exemple, ici, j'ai l'histoire, l'invention du piano Forté, le développement du piano Forté, etc. Je vais indiquer le site web où j'ai trouvé l'histoire sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer du piano. On pourrait, bien entendu, aussi, et c'est fortement recommandé, aller faire une recherche sur YouTube et trouver, par exemple, tout un lot de vidéos qui me permettront d'illustrer notre bande multimédia. Donc, pour ça, très simple, je vais sur YouTube, je tape, par exemple, le nom d'un pianiste. J'ai coréa, par exemple. Voilà. Je trouve une vidéo qui m'intéresse et je vais, bien entendu, copier ce lien et le coller dans la partie pianiste de chasse. Voilà. Alors, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Ça va être un vrai gain de temps derrière quand vous allez développer la bande multimédia. Vous allez voir, on va surtout, après, faire vraiment du... plutôt du technique. On va vraiment utiliser PowerPoint dans toutes ses capacités. Donc, on va vraiment s'alourdir sur tout ce qui est paramètres techniques. Voilà. Je vous engage à continuer et à faire toute cette recherche en amont pour être prêt à attaquer la formation sur création de bande multimédia avec PowerPoint. et à la fin.